Voilà comment on est installé là actuellement. Donc on a Foxy qui est sur la petite place devant la petite école. Tiens, et regardez qui arrive, qui nous fait un coucou avec Domino qui arrive derrière. Désolée mes amis, mais là je suis extrêmement occupée avec l'organisation de la convention du book crossing qui a lieu dans même pas trois semaines, alors je vais être beaucoup moins présente, et en vrai elle est très bien capable de faire tout ça, de toute façon là maintenant il s'agit surtout de son coquelicot, parce que mon Foxy vous le connaissez déjà, voilà. Oui mais on va te suivre quand même dans book crossing, parce que c'est vraiment très envie de vous présenter aussi son activité loisir de book crossing qui est super intéressante. Oui, et là je suis à fond dedans, parce que c'est quand même une convention pour 120 personnes mondiales, alors je suis très occupée. Je vous laisse avec Ambre. Bisous bisous. Donc et voilà, et là on a Goquico qui est installé comme vous l'avez vu déjà devant la maison. Bonjour les chéris, d'ici d'ailleurs. Donc là ce sont des jours un peu particuliers, ça s'agite mais sans bouger géographiquement, comme vous l'imaginez bien. voilà, beaucoup de choses à préparer, ben les meubles à remplir, à tout mettre en place. Oui, j'ai commencé déjà à installer le plus important, la litière de Cassie, elle est déjà venue visiter hier. Et là maintenant, ben, au cours de la semaine, voilà, tout au long de la semaine maintenant, ben je vais simplement aménager un peu de partout. Voilà, on m'a enlevé le rideau en plastique, donc ça fait quand même mieux. Voilà, je vais pouvoir accrocher des choses, éventuellement si je veux un peu plus de rangement. Voilà, je me filme en même temps, c'est pas mal. Et puis aménager, ben, partout quoi, en vêtements, en tout, tout est à faire, la penderie est encore vide. Voilà, comme d'habitude, comme dans tous les camping-cars. Alors, ça va être jusque, normalement, je... Donc j'ai à peu près jusqu'au 17 pour mettre mon petit bazar en place dans Coquelicot. Parce que, premier petit voyage test, du 18 au 23, 24, nous partons sur Bordeaux. C'est pas très loin, mais de toute façon, c'est pas ça qui fait... C'est pas la distance qui fait la difficulté, ben c'est le volume, c'est la vie dans le camping-car. Là, ça sera ma première expérience, et puis je verrai comment ça se passe. Après, on revient au QG pendant quelques jours, et nous partons définitivement le 1er ou le 2 mai. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est entre deux, puis surtout, comme Christa vous a dit, elle a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire pour sa convention. Et moi, je vais être le reporter officiel de cette convention à Bordeaux, de book crossing, c'est-à-dire du livre, des rencontres, etc., internationales. Donc, ça, c'est la fameuse télé avec le support que je vais tenter de vendre. Ça, c'est ce qui reste de la rigole, ou je sais pas comment on appelle rail, voilà. Du rideau plastique que je vais tenter de vendre aussi. Elle a réussi à me faire grimper sur son lit, de m'accrocher à mes préparations pour faire tester, pour venir tester son étagère. Voilà, voilà. Fixé comme ici. Et puis, ensuite, il y a des boîtes qui vont là-dedans. On a des boîtes, elle a des boîtes qui vont pile poil là-dedans. Nickel, ça lui fait un petit tiroir. Et ça, ben, fixé directement. Ça va être génial. Ça va être génial. Voilà. Nickel. Impec. On s'amuse comme on peut. Voilà. Et là, alors le petit bricolage, je vais enlever la porte, parce que là, il y a des petites choses pour empêcher de tomber. Bon, je vais rien mettre. Un peu fragile. Et là, encore. Ah, il est passé de recul. Bon, voilà, ça y est, c'est bon. Encore un rangement par là. On l'obsédait des rangements. En tout cas, je suis bien contente d'avoir, je suis vraiment contente d'avoir enlevé la télévision avec le support. C'est hyper, hyper lourd. C'est hyper lourd. C'est une horreur. Elle m'a donné ça. Elle m'a filé ça dans la main. J'ai failli plier les genoux. Donc, un gros poids en moi. J'ai enlevé les coussins. Parce que je n'ai pas envie d'avoir des coussins pour s'asseoir. Et pareil, petit rangement très léger en plastique. Il y a des tiroirs ou en plastique. Donc, là, on regardait comment fixer. Et ça va rester. Et sur mobile également. Puisque dessous, il y a le système électrique. Donc, on ne sait jamais si on en a besoin. Alors, ne regardez pas comment je suis coiffée. Je vais aller attacher mes cheveux. Parce que c'est la folie du vent aujourd'hui. Ça souffle ! En Gironde, là, ça souffle dans tous les sens. On dirait une folle dingue. Encore plus folle dingue que d'habitude. Elle est déjà curée. Ça, c'est l'avantage que j'ai avec mes cheveux courts. Voilà. Et il n'y a rien qui se décoiffe. C'est horrible. Ça souffle dans tous les sens. Je vais continuer un petit peu des rangements. Et surtout à travailler. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt les chéris.